Tout se passe tellement vite à l'adolescence. C'est la personnalité qui s'est construite, donc c'est important d'intervenir ou de guider un peu ces adolescents-là pour que leur développement s'efface de la meilleure façon possible et qu'ils puissent devenir des adultes en bonne santé mentale, bien équipés, comme on dit. Je m'appelle Karina, je suis psychologue en milieu scolaire. La plupart des troubles mentaux se manifestent pour la première fois à l'adolescence. En général, les motifs de consultation qui reviennent le plus souvent, c'est l'anxiété. Puis le deuxième, c'est plus la dépression. Étant donné le confinement et tout ce qui se passe, l'incertitude, ça vient créer une anxiété, ça vient créer beaucoup d'isolement aussi. Je vois comme un découragement un peu collectif. On essaie de trouver des sources de motivation, mais des fois, il y a des moments où c'est pas facile. Pour moi, c'est important de travailler dans les ressources publiques parce qu'on est accessible, on est dans un milieu que les jeunes connaissent bien et que c'est pas tout le monde qui a les moyens non plus pour payer un service à la clinique privée. Donc, d'avoir des professionnels, d'avoir un psychologue dans leur milieu de vie, dans un milieu où la Blupper se sent bien, c'est vraiment très facilitant. À chaque fois, je dirais quasiment que j'interviens auprès d'un élève. Dans ses yeux, il y a des fois qui changent à l'intérieur, il y a des fois qui ont compris. À chaque fois que j'ai ce sentiment-là que mon travail sert à quelque chose, que mon travail peut faire une différence dans la vie de cette personne, ça me donne encore plus envie de poursuivre puis d'avoir plus de connaissances, plus de compétences pour mieux faire mon travail finalement. de la vie de l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada